coucou les curieux j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme les amis moi ça va beaucoup mieux je suis beaucoup plus en forme donc je suis prête à faire vos vidéos du mois d'octobre donc ça a été un petit peu long du coup j'ai 10 jours de retard mais c'est pas grave je préférais prendre soin de moi et pour pouvoir vous donner aussi de belles énergies pouvoir capter au mieux les énergies pour vous et puis voir pouvoir faire du bon travail donc voilà donc quand c'est comme ça bah moi je me repose et puis après je peux déployer déployer pour vous donc voilà les amis donc j'espère que vous allez tous bien je vous remercie je vous remercie beaucoup pour les abonnements je vous remercie pour tout votre soutien pour tout ce que vous faites votre présence vos partages vos likes vos commentaires merci 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 beaucoup vous voyez je suis encore un petit peu prise parce que je suis tombée malade enfin bref j'ai eu la totale mais on est là on est prêt on est debout et on surtout ben en fait surtout ben ben on se bat en fait on ne se laisse pas aller vers le fond voilà donc maintenant je suis en place c'est parti les amis on va commencer ben comme d'habitude on va aller dans le sens classique du bélier jusqu'au poisson n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants vos signes lunaires ça pourra vous donner des indices sur le mois qui arrive pour vous et puis ben j'ai envie de vous dire c'est parti on y va peut-être qu'on va faire un petit travail de l'ombre à la fin de chaque tirage on va voir si le temps me le permet voilà allez je vous embrasse à tout de suite pour votre signe allez on y va c'est parti on continue avec vous les vierges bienvenue dans votre lecture du mois d'octobre alors on va aller déjà prendre comme d'habitude vous avez l'habitude une carte d'oracle déjà pour voir l'ambiance de votre mois d'octobre une ambiance globale un défi quelque chose que vous allez devoir vivre ou vivre d'une manière ou d'une autre c'est quand même une énergie qui est globale alors on va aller voir merci beaucoup hop entre les mondes des vierges entre les mondes on passe de l'ombre à la lumière j'ai l'impression oui c'est vraiment l'effet que cette carte me fait d'ailleurs elle est très parlante on passe de l'ombre à la lumière alors on est entre les mondes on est peut-être dans le passage on est dans le passage on n'est pas encore arrivé au bout du chemin mais on est en train de bien avancer apparemment on va prendre ici on va voir avec l'oracle les divines muses on va voir justement ce qui vous inspire justement vous les vierges au mois d'octobre sur sur quoi vous allez pouvoir peut-être vous appuyer pour vous aider au mois d'octobre alors on vous parle de vos barrières des protections que vous mettez que vous mettez pour vous protéger ici ou des barrières ici qui entrave peut-être aussi votre chemin ouais et samedi là ça me parle de quelque chose peut-être qu'on n'a pas envie de regarder en face voyez alors on va aller voir on va aller voir on va aller un petit peu interroger tout ça on va prendre également une carte de la triade ça nous mettra aussi peut-être une sur la voie une carte de la triade pour le mois d'octobre pour les vierges on en a deux je vais essayer d'en prendre une seule j'aimerais beaucoup voilà la voici et nous avons la paix voilà c'est ça là vous êtes dans un moment de passage à les vierges ici c'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire je pense l'objectif finalement c'est d'atteindre un peu cette paix vous êtes en quête de cette paix et il va falloir alors vous vous êtes en train de progresser d'avancer vers cette paix ça c'est sûr vous avancez mais vous êtes à un stade ici où il y a quelque chose probablement que vous ne voulez pas voir que vous ne voulez pas mettre en lumière ici et qui vous empêche cette progression vers cette paix que vous aimeriez tant atteindre c'est ça on va aller voir avec du coup un petit peu les énergies globales maintenant ça c'est vraiment quelque chose de c'est assez fort donc c'est l'énergie hop recherchée probablement ici pour votre mois d'octobre maintenant on va aller voir un peu dans le domaine général ce qui quel est le message pour vous qu'est-ce que vous avez peut-être à conscientiser à voir à comprendre on a le 6 de coupe on va se rapprocher un petit peu plus de la matérialité au travers du tarot donc le 6 de coupe qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? ah il y en a une cassette on a le 7 de coupe on voit bien que vous aspirez à quelque chose vous aspirez à quelque chose probablement du coup cette paix ici peut-être quelque chose peut-être aussi vous aspirez c'est marrant il y a une énergie vous repensez à quelque chose qui est lié à votre passé il y a quelque chose qui est lié à votre passé peut-être à une personne ou à une énergie que vous avez déjà connue et en fait vous êtes en quête on voit bien avec cette cassette de coupe que vous êtes en quête vous cherchez vous essayez d'avancer mais ici il y a bien quelque chose que vous ne souhaitez pas regarder en face vous voyez ce 2 d'épée c'est exactement ce qu'elle veut dire cette carte là c'est donc on a bien vraiment deux personnages là déjà sur la table qui ne veulent qui 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 cherchent de toute façon qui cherchent ça c'est votre but c'est d'avancer il n'y a pas de problème mais vous ne regardez probablement pas aussi au bon endroit regardez on voit bien que vous avec ce 8 de pentacle pardon on me dit ici que vous œuvrez que vous travaillez pour que vous donnez de l'énergie mais du coup est-ce que vous n'êtes pas en train de gaspiller cette énergie alors que probablement la réponse vous l'avez déjà en vous ici on voit que vous allez vraiment vous êtes en train de vous battre de vous acharner il y a quelque chose comme ça vous défendez vos valeurs vous œuvrez pour défendre toutes vos valeurs ici mais vous ne voulez pas regarder quelque chose qui pourrait finalement vous enrichir vous apporter vous acquérir une forme d'indépendance vous faire vous faire acquérir une forme d'indépendance cette richesse cette chose que vous cherchez absolument qui va qui qui probablement l'aboutissement est la paix ici vous vous ne le regardez pas et c'est vraiment à l'intérieur de vous c'est ça la richesse vous l'avez déjà vous cherchez quelque chose que vous avez déjà et alors c'est très intéressant parce qu'on vous dit que c'est lié à votre passé et vous avez la réponse en vous et elle est liée à votre passé elle peut être liée à une personne elle peut être liée à un moment précis elle peut être liée à des souvenirs mais elle est liée à quelque chose qui est dans votre passé donc là ça va être vraiment à vous de faire ce travail intérieur et de vous interroger voilà vous avez quand même des bons indices je trouve je trouve que ce sont des bons indices ça c'est dans l'omène général c'est vraiment pour moi là il y a une quête que vous mettez en place ou que vous avez déjà depuis un certain temps mais qui est dans la progression ne l'oublions pas on va aller voir dans le domaine professionnel pour voir un peu ce qui se passe pour vous les vierges dans le domaine professionnel au mois d'octobre donc là j'utilise le Béline version astrologique le Béline astrologique de Marc Neu allons voir ce qui se passe un petit peu pour vous les vierges dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023 on a quoi en deux dès qu'on a des changements on a des changements toujours cette lune qui apparaît pour moi la lune c'est vraiment quelque chose à mettre en lumière à regarder alors on a l'énergie du Gémeaux ici donc ça peut être tout à fait quelqu'un qui est Gémeaux autour de vous dans votre vie professionnelle qui peut avoir qui peut avoir un impact qui peut avoir un impact une importance ici ça peut aussi nous parler de l'image du Gémeaux c'est peut-être de deux facettes alors on nous parle d'intelligence on nous parle de découverte là il y a quelque chose qu'on découvre on a quoi d'autre on a le présent les présents les cadeaux un peu les cadeaux du ciel les cadeaux des opportunités pourquoi pas pourquoi pas découvrir une opportunité et avoir un choix peut-être à faire ici qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a le trafic on a le trafic qui nous parle de mouvements enfin surtout de mouvements de personnes autour de nous qui gravitent alors il y a eu trois cartes qui sont tombées ici on a l'énergie du verso donc vous voyez vous pouvez avoir par exemple des gémeaux des versos autour de vous on a l'étoile de l'homme et on a la fatalité ici donc on voit bien ici qu'il va falloir et qu'il va être nécessaire pour vous de passer à l'action vous avez découvert ici peut-être une opportunité quelque chose que vous pourriez peut-être obtenir ici et il va falloir on voit qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui vont être autour de cet objectif donc peut-être un poste à pourvoir et donc plusieurs personnes à postuler par exemple et on voit on vous dit ici qu'il faut passer à l'action ici alors on a la fatalité on a quelque chose qui s'arrête c'est pour ça on a peut-être besoin de mettre fin à un emploi à quelque chose pour en reprendre un autre pourquoi pas peut-être que vous avez une opportunité qui vous tombe du ciel comme ça et vous vous allez essayer d'avoir cet emploi on a la fatalité on a la méchanceté et on a l'énergie du poisson alors pourquoi on a cette fatalité et cette méchanceté d'accord ok ouais c'est ça on nous parle vraiment ici de concurrence de concurrence ici sur un poste sur quelque chose en tout cas au niveau de votre travail ouais il faut faire attention là il y a peut-être des gens qui vont avoir à faire à vraiment de la médisance des personnes malveillantes méchantes qui vont vous envoyer de l'énergie comme ça négative mais pourquoi n'oubliez pas que les personnes comme ça qui s'en prennent à vous c'est que vous leur faites peur vous leur faites peur vous êtes menaçant ou menaçante pour ces personnes c'est pour ça qu'elles vont réagir de cette manière donc ici j'ai envie de vous dire que c'est bon à savoir c'est bien à savoir alors attention parce qu'on peut nous parler aussi de personnes méchantes qui pourraient dire des choses pourquoi pas ici pour entraver vraiment par contre votre objectif parce qu'on a quand même la fatalité ici il y a quelque chose qui va être peut-être quelque part inévitable alors mais on nous parle aussi peut-être de la fin de votre emploi d'un autre emploi ici je sens qu'il y a une espèce de choix il y a quelque chose à décider comme un choix ici et peut-être qu'on nous parle aussi de l'issue de la fin d'un autre emploi bon ici en dos de deck j'ai quoi j'ai quand même l'accident c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de alors qui peut aussi nous parler de quelque chose d'inattendu mais il y a un côté rapide qui vous comment dire qui vous déstabilise voilà il y a une déstabilisation cependant derrière on a la renommée on a la sagesse on a le plaisir une bonne nouvelle aussi ici donc c'est pour ça j'ai l'impression que c'est sur l'instant le moment ici au niveau professionnel du coup peut-être qu'il peut y avoir des difficultés de toute façon même si on n'est pas sur un recrutement ça peut être aussi sur tout simplement d'avoir des collègues malveillants ou qui ont de mauvaises paroles sur vous ne vous laissez pas trop déstabiliser prenez ça comme un atout dans votre poche de savoir peut-être cette situation et du coup pour rester justement peut-être intransigeant devant les actions des autres ici puisque du coup vous avez de grandes chances quand même si vous restez dans des énergies positives de remporter justement ce que vous souhaitez ici cette opportunité cette prime ce cadeau je ne sais pas cet avantage il y a quelque chose ici en tout cas pour ceux qui cherchent du travail c'est la même chose il y a peut-être de la concurrence déloyale ou des gens je ne sais pas qui vont avoir une parole un peu je ne sais pas il y a peut-être des gens qui peuvent parler vous accuser de choses je ne sais pas il y a quelque chose de cet ordre là en tout cas mais ça ne vous empêche pas d'obtenir ce que vous souhaitez ne vous laissez pas déstabiliser en fait par la méchanceté la malveillance des gens autour de vous ça c'est pour le côté professionnel on va aller voir du côté sentimental c'est vrai que les autres j'aurais pris quelques cartes de cet oracle là pour le côté professionnel on va aller voir on va prendre juste allez vraiment quelques cartes vous voyez on vous dit d'être sur la méfiance d'être méfiant alors est-ce qu'il est à l'envers ou est-ce qu'il est ouais le déplaisir la méfiance donc il y a bien quelque chose ici ouais on vous demande d'être attentif justement c'est ça à cette situation la naissance l'absence doucement on a le projet voilà c'est ça il y a bien un projet ici quelque chose de nouveau qui voilà c'est ça vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici mais pour moi il y a de la concurrence à côté qui essaye de voilà vous mettre des bâtons dans les roues c'est vraiment ça mais vous de toute façon voilà voilà c'est exactement ça vous vous êtes déterminé vous êtes déterminé vous voyez il y a des dissimulations il y a des choses qui sont faites pourquoi pas dans votre dos il y a des communications il y a des choses que vous là quand je vois cette absence avec la cage et l'oiseau c'est comme s'il y avait des communications auxquelles vous vous n'avez pas accès il y a des choses qui sont dites un peu peut-être pourquoi pas dans votre dos ici pour saboter en fait votre élan votre envie d'aller vers ce projet vers ce job vers ce que vous voulez vous avez le succès regardez c'est ça mais donc vous essayez vraiment de vous protéger de ça parce que vous l'objectif normalement vous allez le remporter en fait il n'y a pas de problème ici là au niveau pro on nous le reconfirme donc c'est parfait c'est parfait c'est pour ça aussi entre les mondes vous voyez regardez entre les mondes vous êtes sur un passage il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel aussi qui arrive dans votre vie vous évoluez vous allez de l'avant et il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui se passe un peu aussi dans votre dos qu'on ne voit pas ou auquel on donc on est vraiment totalement dans ces énergies là c'est très bien on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant pour vous les vierges que va-t-il se passer sur votre mois d'octobre alors qu'est-ce que je prenais c'était l'oracle pas de hasard on va prendre celui-ci on va voir ce qu'il veut nous dire donc le domaine sentimental pour vous les vierges au mois d'octobre qu'est-ce qu'il se passe on nous parle d'une signature donc là une signature un engagement quelque chose alors on va voir oh on a une rupture ah bah alors là ça peut nous parler par contre plus de divorce de divorce de séparation officielle bon ça a l'air de vous faire plaisir puisque vous célébrez les choses vous célébrez cet événement donc là il y a une séparation officielle mais qui semblerait écoutez vous vous faire plutôt plaisir vous donner de l'espoir vous êtes confiant dans confiant confiante bien sûr dans le futur ça a l'air de ne pas vous déranger bien au contraire voilà on a la chance ici on a la tentation donc là j'ai l'impression ça me fait penser vraiment à une histoire qui a été terminée depuis un certain temps que ça s'officialise une bonne fois pour toutes j'ai l'impression que vous attendiez ça plutôt que vous le regrettiez et que voilà pour vous vous êtes dans une une phase d'abondance de belles énergies sont autour de vous et vous vous laissez pourquoi pas tenter par une autre personne voilà vous êtes peut-être dans le flirt ou alors ça peut être vraiment on a quand même la chance c'est peut-être une occasion comme ça qui vous tombe du ciel voilà et là avec la consultation on voit que vous regardez vous jetez un coup d'œil à cette personne vous vous dites pourquoi pas regardez il y a quand même l'énergie du bonheur là alors là en plus on a l'énergie 14 qui me parle de tempérance d'apaisement de paix voyez cette paix elle vous suit encore là dans le domaine sentimental il y a un engagement il y a un engagement là il y a une rencontre inattendue que vous faites derrière franchement vraiment une situation de séparation en tout cas vous l'avez vécu cette séparation et il y a ouais 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 c'est très joli parce que vous tombez sur quelqu'un qui a l'air de vous convenir vraiment super bien on a de la clairvoyance derrière bon dispute ouais ok ça c'est pour ok en tout cas ici on va prendre les choses positives pour ce mois d'octobre ici vous faites une rencontre inattendue d'une personne avec laquelle écoutez vous quand même vous vous sentez plutôt pas mal ça a l'air de bien se passer et en plus j'ai l'impression avec cette carte du travail que vous allez avoir envie de vous investir finalement dans cette relation donc c'est plutôt de belles énergies j'ai envie d'aller prendre hop deux trois cartes ici pour les personnes qui sont peut-être en en couple et qui regardent cette vidéo des vierges parce que vous n'êtes pas forcément tous célibataires ou bon après là on avait quand même la rupture donc vous sortez quand même d'un couple mais bon on va prendre ici pour les couples donc on nous parle de récompense d'un bon timing d'une récolte positive ici ok une ouverture ok très bien ouais donc là il y a vraiment un début d'histoire possible avec quelqu'un avec laquelle vous avez vraiment oui hein un peu comme voilà la tentation c'est ça vous êtes absolument attiré physiquement par une personne c'est plus fort que vous donc on est encore dans la même situation regardez on est attiré par une personne vraiment qui a l'air de nous correspondre on nous parle ici d'âme fleur d'âme sœur d'âme fleur oh c'est joli d'âme sœur de flamme jumelle ou de partenaire de vie donc il y a vraiment un engagement ici c'est rigolo vous trouvez immédiatement quelqu'un qui convient à à votre énergie ou bien ici vous pourquoi pas revenez parce qu'on a le mûrissement et le bon timing peut-être qu'il y a quelqu'un que vous aviez déjà en tête ou dans votre cœur et que maintenant il est temps de rejoindre aussi cette personne ça pourquoi pas aussi donc ça c'est pour les personnes qui sont en couple et on va aller voir pour les célibataires si on est dans les mêmes énergies les célibataires vierges octobre 2023 alors on a l'infidélité la frivolité les tromperies le succès et l'engagement stable bon ici c'est pareil à mon avis vous sortez d'une relation difficile où il y a peut-être eu de la tromperie donc vous les célibataires alors ça peut être la dernière fois que vous avez eu quelqu'un d'accord c'est pas forcément que vous êtes en train de le vivre puisque là vous êtes célibataire mais vous sortez probablement d'une histoire comme dans qui voilà qui a peut-être été plus qui a été difficile et de laquelle vous étiez content de sortir et peut-être qu'aujourd'hui vous étiez dans une relation dans une relation avec vous-même totalement alignée et que là vous tombez sur quelqu'un qui vous semble vraiment vous correspondre comme un accomplissement regardez on a la reconnaissance c'est-à-dire que c'est vraiment comme si voilà pareil comme un cadeau que la vie vous fait et qui vous fait partir sur un engagement stable donc là vous pourriez faire une rencontre qui pourrait du coup se concrétiser vers quelque chose de solide et de durable waouh et bien dis donc que les vierges bravo ça fait vraiment plaisir parce que les mois derniers vous en avez quand même un peu bavé les vierges allez on va aller prendre on va se faire un petit tirage de conclusion avec l'oracle lumière là on va être vraiment plus sur des énergies encore générales un conseil vraiment qui vous concerne vous intérieurement alors là regardez non mais ça c'est fou la paix intérieure 21-21 quand je vous regarde et que je tourne la tête donc la paix intérieure on vous parle de votre paix intérieure c'est encore encore une fois votre pouvoir personnel je sens que le message va être joli regardez votre vibration là cette vibration alors merci le voyage vous voyez encore cette énergie de mouvement la force intérieure on va prendre les deux qui sont là la maturité et le foyer écoutez on vous dit ici que vous êtes sur un cheminement la cohérence c'est cohérent bien sûr ici vous êtes sur un vraiment bon cheminement encore une fois ici pour trouver cette paix intérieure il va falloir ici travailler votre pouvoir personnel allez continuer d'avancer en fait continuez ce que vous êtes en train de faire votre cheminement il est bon vous avancez il va simplement s'agir ici d'être par contre authentique avec soi-même et de vraiment se regarder s'observer et plus vous allez avoir conscience de votre de vous-même plus vous allez regarder ce que vous ne voulez pas voir plus vous allez renforcer voilà cette force intérieure cet équilibre intérieur vous allez mûrir grandir et du coup vibrer finalement de plus en plus une authenticité donc vibrer une paix avec vous-même parce que c'est ça en fait le but le but c'est d'être en paix avec vous-même donc avec votre foyer intérieur avec votre force intérieure en fait là on vous dit que chez vous c'est vous chez vous c'est vous et c'est ça qu'il va falloir comprendre plus vous allez vous accepter vous vous regardez du plus profond de votre être véritablement c'est-à-dire l'ombre la lumière et accepter d'être tout ça entièrement plus vous allez vous sentir chez vous chez vous et plus vous allez réussir à atteindre cette paix moi j'ai l'impression les vierges que vous êtes vraiment sur un superbe élan donc je vous encourage et je vous ai même envie de vous féliciter parce que vraiment on vous dit ici que vous êtes sur une très belle cohérence d'esprit que vous êtes bel et bien sur un très joli éveil pour ceux qui se sentent en éveil et continuer avant toute chose et c'est que ça passe par là c'est d'être dans l'instant présent voilà soyez dans l'instant présent c'est tout c'est tout ce qu'on vous demande en fait et bien voilà sur ce je vous laisse sur ces belles paroles je vous embrasse très fort les vierges si vous souhaitez aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires oui vos signes ascendants déjà et bien n'hésitez pas et puis on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo allez gros bisous à tous